Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite présentation du matériel que j'ai acheté. Je ne vais pas l'ouvrir parce que l'ouvrir, ça va l'allumer et l'allumer, il va falloir que je fasse une configuration, donc je ne vais pas faire la configuration devant vous. Je vais quand même vous présenter le matériel. C'est un 16 pouces, c'est un M1 Pro, donc je vous mettrai les specs dans la vidéo. Vous voyez, là, il y a le MateSafe qu'on appelle, il y a deux ports USB, un port pour le casque. Ici, il y a bien une HDMI, un port USB et un lecteur de carte SD. Vraiment, il est magnifique. Il est propre de chez propre. Là, il y a un peu des traces de je ne sais pas quoi, mais ça, c'est pas grand-chose, ça se détoie. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir l'écran parce que je vous dis, en l'ouvrant, ça l'allume. Donc, voilà. Et donc, oui, il est un petit peu sale ici, mais bon. Il est un petit peu rayé là. Je ne sais pas si ça se verra à l'écran. Il est un petit peu rayé là, vous voyez, je le vois à peine, mais bon. De toute façon, c'est un reconditionné, donc c'est quelque chose qui a déjà été utilisé par quelqu'un. Donc, on ne peut pas avoir du 9, 9. Et alors, dedans, c'est un processeur, donc, M1 Pro. Je crois que c'est un 10 coeurs. Alors, je vous mettrai les specs. C'est un 10 coeurs en CPU. C'est un, je crois que c'est un 16 coeurs en GPU. 16 giga octets de mémoire. 16 giga octets d'un orange jale. Et 1 tera octet, par contre. Parce que normalement, là, le premier prix en 16 pouces, il est à 512 giga octets. Là, il y a 1 tera octet. C'est pour ça que je l'ai pris. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je l'ai pris. Parce que j'ai un autre ordinateur qui est un M1. Alors, attendez, je me déplace. Je vais l'attraper. Qui est un simple petit M1. Alors, c'est un MacBook Pro aussi. M1, comme celui-ci. Vous voyez. Et c'est vrai que, bon, il arrive à monter des vidéos en 4K, bien évidemment. Mais le problème, c'est ça, celui-là. Enfin, je l'ai trop aussi. Donc, mais le problème, c'est que j'étais limité sur certains montages. D'accord ? J'étais très, très limité sur certains montages. Donc, là, je ne voulais pas prendre le M2 Pro parce que je trouve que c'est ridicule d'aller chercher un ordinateur d'une telle puissance qu'on n'a peut-être vraiment pas besoin d'aller chercher. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un Intel Pro, un M2 Pro. Donc, là, le M1 Pro, il y a un teraoctet de disque dur dedans. En plus, j'ai commandé un disque dur externe de 4 teraoctets en SSD de chez Scandisk. Mais je vous ferai une présentation aussi. Alors, pourquoi ? Parce que je vous conseille de mettre tous vos montages vidéo à l'extérieur de l'ordinateur. Jamais à l'intérieur. À l'intérieur, vous pouvez sauvegarder quelques trucs si vous voulez. Des trucs que vous savez que vous pouvez récupérer. Mais les vidéos, ne les mettez jamais là-dedans. Toujours les mettre à l'extérieur dans un disque dur extérieur. Toujours, toujours. Les montages, tout. Votre bibliothèque sur Final Cut, par exemple, vous avez une bibliothèque à créer quand vous montez une vidéo. Vous mettez toujours dans le disque dur externe. Toujours, 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 jamais dans un disque dur interne. Jamais, jamais, jamais. Parce que là, c'est un coup pour un jour perdre les fichiers. Et là, ce sera terminé. Donc, je l'ai acheté parce que j'avais besoin de puissance. Et puis bon, c'est quand même un M1 Pro. Donc, c'est quand même un truc assez solide. Alors, je l'ai pris argent parce que j'avais déjà le gris sédéral. Le gris sédéral, j'ai aimé. Mais bon, j'aime un peu moins. Et puis bon, surtout pour avoir la carte SD là. Bon, avoir des ports USB-C en plus, ça c'est génial. Parce que ça évite d'utiliser à cause de l'autre ce qu'on a utilisé très souvent. C'est-à-dire ceci. Un hub. Alors ça, c'est un hub qui est adapté pour les iMac. Mais je m'en servais sur l'autre. Il fonctionnait très bien. Donc, vous voyez, pour avoir la carte, l'électeur carte SD, avoir un port USB-C. Bon, il y avait des ports USB-A qu'on n'a pas ici. Mais ça, bon. Jusqu'à maintenant, les ports USB-A, je m'en suis bien sorti sans. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Il est très propre. Je voulais un 16 pouces parce que je me suis dit... Des fois, vous savez, j'ai un jardin, moi. Je me suis dit, des fois, faire du montage dehors, c'est pas mal. Comprenez ce que je veux dire ? Donc, je me suis dit, voilà, pour faire du montage dehors, c'est génial. Parce que là, vous le mettez à bloc la batterie. Normalement, pour monter une vidéo, par exemple, comme je suis en train de tourner là, normalement, j'ai assez de batterie pour monter la vidéo depuis mon jardin, pour prendre l'air et tout ça. Et voilà, pour avoir une bonne capacité de batterie. Et en plus, cela, ordinateur avec les puces M1, même débranché, la puissance... Alors, sur le M1 Pro, la puissance, vous ne la perdez pas, même débranché. Sur certains ordinateurs, par exemple, les anciens ordinateurs Apple ou sous Intel ou sous AMD, portables, dès que vous les débranchez du courant, ils perdent de la puissance. Celui-là, d'après Apple, bien sûr, toujours d'après Apple, normalement, non. Donc, je ne vais pas vous faire plus longtemps là-dessus. Donc là, je vais m'amuser maintenant à l'ouvrir et à le configurer. Mais ça, je vais le faire moi-même, dans mon petit coin, tranquillou, voilà, pour ne pas trop me prendre la tête. Parce que moi, je n'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos de configuration devant tout le monde. Donc voilà, ça, je le laisse faire aux professionnels, à ceux qui savent faire. Puis moi, de toute façon, l'informatique, ce n'est pas trop mon truc. Je ne suis pas le meilleur en informatique. Donc, ça prend un peu de temps à faire tout ça. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis, prenez soin de vous. Merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté pendant tout le mois d'avril. Enfin, depuis le début de l'année, que j'ai fait ma première intervention à l'hôpital. La deuxième, tout ça, merci beaucoup. C'est vraiment génial. Vous avez été vraiment formidables. Vous êtes vraiment des très, très bons soutiens. Ça m'a vraiment fait du bien. Et donc voilà, je vous remercie. Prenez soin de vous. Surtout, c'est important. La santé d'abord. Et après, mettez l'œil à l'oculaire. Et si vous n'avez pas de télescope ou de lunettes, à ce moment-là, levez les yeux au ciel. Parce qu'il y a plein de choses à voir quand même. Même à l'œil nu, dans des endroits bien dégagés, de la pollution lumineuse, vous verrez plein de choses. Allez, je vous remercie. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire ou les yeux au ciel. Au revoir. Ciao. Merci pour votre soutien. Ciao. Ciao.